C'est une question extrêmement large, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour moi. Je pense qu'il faut dépasser la notion de francophonie, je pense qu'il faut juste parler d'auteurs qui écrivent en langue française. J'ai commencé à écrire très jeune, j'avais 8 ans et je venais de me réinstaller en Algérie avec ma famille en 1994. Je n'avais pas beaucoup de livres à la maison, c'était une période très compliquée en Algérie. Je me suis dit, tiens, si j'écrivais un livre, ça me permettra ensuite de le lire. Je me suis dit, c'est cool, c'est sympa, je vais écrire et je le lirai, j'aurai un nouveau livre dans ma bibliothèque. Autant vous dire que ça n'a pas marché, j'ai écrit 3 pages ou 4 pages en 10 ans et ça a été un échec absolu. Ensuite, j'ai persévéré et j'ai écrit une nouvelle en 2006. J'ai participé au prix du jeune écrivain Amuret à côté de Toulouse. Ma nouvelle a fait partie des nouvelles sélectionnées, a été publiée et puis les choses se sont enchaînées comme ça. Je suis arrivée hier assez tard, mais j'ai pu me balader un petit peu. C'est assez émouvant parce que certains endroits de Thessalonique ressemblent un petit peu à Alger. Cette ville comme ça qui descend sur la mer, j'ai eu l'impression de retrouver certains coins d'Alger. Donc ça m'a beaucoup émue ce matin en me baladant. Mais sinon le salon est très intéressant, on a fait une rencontre, il y avait beaucoup de monde. Et moi j'ai trouvé ça très bien. Je pense que ça me fait perdre beaucoup trop de temps. Oui, ça me fait perdre beaucoup de temps. Après c'est une formidable manière d'avoir de l'information rapidement, de rester en contact. Ce qu'on ne pouvait pas du tout faire avant. Mes meilleurs amis sont en Algérie, ma famille est dans plein de pays. Donc ça nous permet d'être toujours connectés. Après je pense qu'il ne faut pas que ça devienne quelque chose sur lequel on est de manière compulsif toute la journée. Continuer à écrire et puis revenir en Grèce.